Déjà dix lettres. Eh oui, ça passe très très vite et vous avancez lentement mais sûrement. Ou pour certains d'entre vous, ça va très rapidement j'imagine. Donc là on est à la lettre, on est à la dixième lettre. Et découvrons tout de suite ça sur l'écran. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet et Yud. Eh oui, aujourd'hui, c'est la lettre Yud. C'est une lettre qui est extrêmement commentée, qui est très mystique dans le judaïsme parce que c'est une lettre qui est contenue dans le nom divin, le nom de Dieu. C'est une lettre extrêmement importante, toute petite, c'est une place extrêmement mystique dans la culture hébraïque, la culture juive. Et on va regarder ça de plus près. Regardez à quoi elle ressemble cette lettre. Donc ici on a la version en bâton et là on a une version calligraphique. Vous voyez bien ici que ça ressemble un peu à une flamme parce que toutes les lettres hébraïques dans leur typographie classique ressemblent comme ça à la fin d'une flamme. Mais le Yud est particulièrement comparé à une flamme parce que du fait de sa taille et du fait, je dirais, de sa simplicité. Et on va regarder ça tout de suite en la dessinant. Alors la ligne de base est là. Par exemple, s'il y a un Aleph, d'accord ? Si le Aleph est là, eh bien le Yud est là. Il n'est pas par terre, il vole. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu mystique, c'est-à-dire qu'il n'est pas au sol. C'est la seule lettre, je crois, si je me souviens bien, si je les ai toutes en tête, c'est la seule lettre qui est en lévitation. Regardez, d'accord ? La ligne de base est là et puis le Yud est en lévitation par rapport au sol. D'où le côté encore un peu mystique qu'on lui prête. Alors on va voir ici, comme je vous ai dit que c'était une lettre spirituelle, je vous ai pris une capture d'écran d'un Sefer Torah, je vous ai pris une capture d'écran en un poème, et puis des mots-clés dont le nom du Dieu de la Bible, de Dieu juif, du Dieu d'Israël. On va voir ça d'un peu plus près. Donc par exemple, si je devais trouver des Yud dans cette marée de lettres, qui est un Sefer Torah, vous voyez, c'est très... Un Sefer Torah, c'est écrit très exigu, les lettres sont un peu collées, mais voilà. Ici, par exemple, j'ai deux Yud. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, deux Yud. Ici, nous étions. Là, dans les yeux d'un An. D'accord ? Aïn, c'est l'œil, avec un Yud. Les hommes, les gens. Anashimaele. Iram. D'accord ? Leur ville. Voilà, un Yud ici. Ici, on a un Yud. Ici, on a un Yud. Enfin, vous avez remarqué, le Yud est extrêmement fréquent, parce qu'il fait partie de la syntaxe. Je ne dirais pas de la syntaxe, mais de la morphologie des mots. Ça fait partie de la marque du pluriel masculin, par exemple, en hébreu. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir un mot au pluriel, au masculin, on va voir surgir cette lettre, cette lettre Yud. Ici, on voit, par exemple, le nom, ici, Yaakov, Jacob, et le Yud au début. Yaakov. C'est le son Y, le son Y, tout simplement. Il en fallait bien un. Ce n'est pas toujours le son Y. Il sert aussi de ce qu'on appelle de mère de lecture, comme le Vav et comme le He. On apprendra ça un peu plus tard, et pour ceux qui font de la Bible, ils ont peut-être entendu ce mot, matresse, lectionniste, en latin. Et mère de lecture, en français. Et en fait, c'est quoi une mère de lecture ? C'est-à-dire que ça va nous indiquer un son. Le Yud indique 90% le son Y. Pour le reste, le Yud indique le son E. Ici, par exemple, le mot nafalti, le Yud, ici, va marquer le son Y. Et on ne va pas le prononcer. Ici, hamishim. Vous voyez le son I, hamishim. Mais on ne prononce pas le Yud. À aucun moment dans le mot hamishim, j'ai dit Y. J'ai prononcé le son Y. Madlika ou madlika. D'accord ? Les hadliks, allumés. Le Yud, ici. Là, par exemple, ici, il se lit. Yom. Yo. D'accord ? Y plus O, ça fait Yo. Par exemple, ici, kiboui. Kiboui, ici, va se lire. Donc, ça dépendra, en fait, des mots. Mais vous allez voir, vous allez comprendre quand il se lit et quand... Il sert de mère de lecture. Ici, des mots un petit peu... Des mots-clés qui apparaissent très souvent dans la Bible. On a le mot Israël. Vous saviez que Israël était dans la Bible ? Tu imagines que oui. Israël, par exemple, va yomer. Vous voyez le Yud, ici. Et ça, c'est le nom de Dieu. Hein ? Ce nom de Dieu, que les Juifs ne prononcent pas. D'accord ? Il est composé d'un Yud, de Dehé et d'un Vav. Et ce nom, on ne le prononce même pas quand on le lit dans la Bible ou quand on le lit dans une prière. On va le remplacer par Adonai. Parce qu'on ne lit pas ce nom. C'est une tradition qui est ancestrale. On ne lit pas le nom, sauf les chercheurs, quand ils font des recherches sur la Bible, etc. Ils prononcent ce nom. Mais, traditionnellement, dans le judaïsme, on ne le prononce pas. Et ce nom commence par la lettre Yud. Cette lettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, est totalement mystique. Au même titre, d'ailleurs, que le He et le Vav. Mais le Yud tient une place vraiment au-dessus, en termes de mystique. Alors, maintenant, comment écrit-on cette lettre ? Bon, déjà, je vous ai dit que ça se prononçait comme un Y. Il y en a qui disent Yud et il y en a qui disent Yod. Ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas déranger par cette différence. Voilà, Yud ou Yod, vous choisissez. Voilà, vous voulez dire Yod, dites Yod. Vous voulez dire Yod, dites Yod. C'est la lettre la plus facile. Regardez, c'est juste un trait. Je vais le faire en plus gros. Un trait, un trait, un trait. Mais attention, ce n'est pas des guillemets. Ce n'est pas un petit point comme ça. Il faut vraiment faire un trait assez long pour qu'on puisse comprendre que c'est un Yud. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas moi, un Yud à côté d'un He. Par exemple, si j'écris le nom Yéhouda. D'accord ? Le Yud est déjà en dessous de la ligne. Regardez. Donc non seulement il est en dessous de la ligne, mais il est donc en lévitation. D'accord ? Il ne faut surtout pas faire un point. Par exemple, je ne sais pas moi, j'écris He. C'est en fait le pronom personnel L. Je ne vais pas faire une espèce d'apostrophe. Ce n'est pas un apostrophe. C'est vraiment une lettre à part entière. Donc il faut vraiment lui donner sa place. Hop. Et puis hop. D'accord ? Donc c'est en dessous de la ligne et pas au-dessus. Parce qu'au-dessus, ça peut se confondre avec un apostrophe qu'on utilise aussi en hébreu pour, par exemple, mettre des sigles. On est obligé de mettre, par exemple, des apostrophes ou des guillemets. Et ça peut se confondre. Donc pour ne pas que ça se confonde, faites bien votre Yud à la bonne place. Maintenant, la lecture. Bon, on va vous accrocher. Alors attention, là, on est reparti pour voir le Yud avec toutes les voyelles qu'on connaît. Et d'ailleurs toutes les voyelles qui existent. Et on est parti avec YAH, YAH, YÉ, YÉ. C'est la fameuse chanson YAH, YAH, YÉ, YÉ. J'imagine que vous connaissez. C'est mes références musicales qui reviennent au galop. YOU, YI, YI. C'est un Y avec un I, YI. YO, YI. Le Y, le Yud, ce n'est pas une lettre gutturale, comme le HE ou le CHET ou le ALEF. C'est une lettre qui se situe vraiment pas loin de la bouche. Et donc, on peut mettre un E muet en dessous. Y, c'est possible sans problème. YOU, YOH, YAH, YOH, YÉ, YAH. On connaît ce mot déjà. HOU, il est. HOU, YÉ, HOU, DI. Je ne prononce pas le YOU de la fin. YÉ, HOU, DI. Ça veut dire juif. YÉHOUDI, ça veut dire juif. YI, ça vient du mot Yéhouda. YI, vous avez vu dans le... Regardez, on connaissait le pronom personnel, il, avec HOU. Et maintenant, il y a YI. YI, c'est avec un YOU, et YOU, c'est avec un VAB. YI, YÉ, HOU, DI, YAH. Vous avez vu le HÉ qu'on a rajouté encore ? Pour mettre la marque du féminin. YÉ, HOU, DI, YAH. Et du coup, le YOU se prononce ici, puisqu'il a une voyelle. YÉHOUDI, 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 YÉHOUDI. YÉHOUDI et LA BleuDE, YÉHOUDI. YÉHOUDI, YÉHOUDI. Encore, le TET ici n'a pas de voyelle, il est en fin de mot. On le prononce muet. YÉHOUDI, YÉHOUDI. YÉHOUDI, YÉHOUDI. YÉHOUDI, ça veut dire un tailleur. Vous prononcez bien le Cheryl. J'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui ont du mal avec le Cheryl. Il faut vous entraîner. fonds, avec mon crayon, qui s'attache, qui ne veulent pasれて listeners. Ça ne se passe pas vraiment dans la gorge ici. Ça se passe plus près ici, de la bouche, c'est très gratuitement de l' sanctuary. YÉHOUDI ou rien. D'accord ? Donc ne vous étouffez pas. Dag, le poisson. Dag, daïg. Ah, on a rajouté un yud au milieu. Daïg, ça veut dire la pêche. Daïg, la pêche. Daïg, daïg. Vous avez vu, c'est exactement ça, c'est écrit pareil, sauf que ça n'a pas les mêmes voyelles. Mais en hébreu, les voyelles ne font pas partie de l'orthographe. Donc daïg et daïg s'écrivent pareil. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes voyelles. Et s'il n'y a pas de voyelles dans un texte, comment on les différencie ? A priori, on ne peut pas les différencier. C'est le contexte, encore une fois, qui va nous donner un indice pour savoir si c'est daïg, la pêche, ou daïg, un pêcheur. De, yo. De, yo. Dyo. D'accord ? Dyo, ça veut dire de l'encre. Ce n'est pas du tout un mot récent, c'est un mot très ancien qui vient de la Mishnah. Dyo, c'est de l'encre. Chaye, vivant. Chaye. D'accord ? Vous connaissez, j'imagine, ce mot, que beaucoup de gens portent un pendentif autour du cou. Chaye, ça veut dire vivant. Chaya, vivante, c'est au féminin. D'accord ? Chaya, c'est vivante. Ça veut dire aussi une bête. Chaya, la belle et la bête. Chaya, c'est vivante. Chaya, c'est vivante ou une bête. Un animal, hein ? D'aï. D'aï, j'ai mis un point d'exclamation, ça veut dire ça suffit. D'aï. Ça suffit. Ça suffit. D'aï. D'aï. Vous connaissez pas mal de petits trucs désagréables maintenant, depuis qu'on a commencé les lettres ensemble. Vous connaissez Zouz ? Vas-y, barre-toi, Zouz. Euh... Vraiment, bouge. Zouz. Et vous avez maintenant D'aï, qui veut dire ça suffit. D'aï. D'accord ? Vous connaissez, j'imagine, peut-être, dans la Haggadah, D'aïe-nou. D'aïe-nou, ça veut dire ça nous suffit. D'aï, ça suffit. Donc ici, là, on voit bien que le youd se prononce. Comment dire, il est à la fin du mot, il n'y a pas de voyelle, mais il se prononce. Ya-chad, on l'a vu ici. Ya-chad. Ya-chad. Ba-oto. Ba-o-to. Regardez ce mot auto, c'est encore un mot qui est emprunté, ça veut dire une automobile, une voiture. Auto, la voiture. Ba-oto. Ya-chad. Ba-oto. Vous vous rappelez de Ba qui veut dire dans ? Ya-chad-ba-oto. Ensemble, dans la voiture. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment être plutôt seuls dans la voiture. En tout cas, là, c'est Ya-chad-ba-oto. Ensemble, dans la voiture. Ye-hu-da. Judas, en français. Ye-hu-da. Et du mot Judas vient le mot juif, Ye-hu-di. D'accord ? Ye-hu-da. Et c'est avec cette mère de lecture, dont on a parlé tout à l'heure, le He, qui nous donne le son A. Si j'enlève les voyelles, j'ai compris que c'était le son A. Et là, Ye-hu-di, la mère de lecture, qui est le Youd. On en reparlera, hein, des mères de lecture. Chay-be-chava. Chay-be-chava. D'accord ? Be-chay-be-chava. Après, on a... Hu-chay. Il vit. Hu-chay. Après, on a Hay. Hay, ça veut dire salut. Comme en anglais. Enfin, ça vient de l'anglais. Hay. Vous avez vu, on a mis deux Youd pour bien faire un Y, un Y, un Y, un bien long. Hay. Salut. Et le dernier mot, le mot He-i-tev. He-i-tev. Voilà. Donc les Israéliens, un peu à la Yiddish, prononcent le Youd, même parfois, quand il n'a pas de voyelles. On avait dit, quand on n'a pas de voyelles, en dessous le Youd, il ne se prononce pas. Mais là, oui, quand c'est un E et qu'il est au milieu d'un mot, on va le prononcer. Hay-tev. D'accord ? Hay-tev, ça veut dire bien. Alors, n'oubliez pas, vous avez une deuxième vidéo où je reprends totalement la lecture et l'écriture de ce texte. Alors, pour vous entraîner, n'hésitez pas à y aller.